Complètement différent, mais toujours avec ces fameux Wayan, Poutou et compagnie. Mais le nom d'après, je dis mais toi tu portes le nom de ton père. Et là quand ils ne comprennent rien, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Ils regardent avec des yeux écarquillés comme ça. Je lui demandais quel est le nom de ton père qui se transmet de génération en génération. Le père de Zuckerberg, il s'appelait Zuckerberg. Et là elle me regarde et elle me fait appa, appa. Appa, ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire que je n'ai rien compris. Alors là je vous montre un autre endroit incroyable. Le café Pomegranate. Merveille absolue. Hello, hi. I can have a look a bit. Café Pomegranate. Alors là je viens souvent, je vous montre. Il y a des tables qui sont super. Des canapés où je peux faire carrément, vous pouvez vous allonger carrément sur le canapé. Le soir pareil, vous avez le coucher de soleil ici. À 6h, attention, vous avez des moustiques, mais vous avez le truc anti-mosquito qui est gratuit ici. Ils vous le donnent, donc il n'y a pas de soucis. Il y a des pizzas extraordinaires. En fait, ils font vraiment vraiment bien à manger. C'est génial. Je crois même qu'il y a des pannacotas. Je vous remonte, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc ça c'est un tronçon. Tout ça, je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, j'ai déjà fait plusieurs tronçons sur les chemins sacrés des rizières. Donc là, c'est le troisième tronçon que je vous montre. Voilà. Alors il n'y a personne le matin. Vous pouvez venir prendre votre petit déjeuner. C'est connexion Wi-Fi, elle est moyenne. Mais ça passe. Merci, à bientôt. Alors. Donc. Maintenant, je vais vous révéler comment fonctionne le système patronimique. On va me dire qu'il ne serait pas trop tôt après 20 minutes. Alors, c'est parti. Alors ça, c'est un autre truc. Il est fermé. C'est un co-working space au milieu des rizières. Donc là, il est fermé, mais quand il est ouvert, vous pouvez travailler. Vous avez des super connexions et vous avez même un podcast studio. Pour ceux qui font des podcasts, comme moi, par exemple, mais ceux qui veulent faire de la qualité, vous avez des podcasts, des studios de podcasts. Alors, combien ça coûte ? Les prix sont variables. Mais par exemple, j'en ai trouvé un qui était à... Combien c'était ? 30 euros de l'heure. Voilà. Vous avez 10% si vous passez par mon lien d'affiliation. Alors, je n'ai pas de lien d'affiliation. Mais il n'en perd pas une pour toucher un petit billet. Donc, vous avez 10% si vous prenez par 10 heures. Sinon, j'avais trouvé un autre plus cher. Donc ça, c'est important. Il est super bien placé. Il est à Chang'o. Et sinon... Elle aimerait bien s'arrêter. Elle me dirait, as-y, enlève-moi. Je ne veux pas voir ma tronche sur ta vidéo. Elle aimerait bien. Donc... Alors, comment fonctionnent les noms... Comment fonctionnent les noms à... Alors, ils ont deux choses. En fait, il y a deux mots, effectivement. Donc, il y a le nom... Le nom d'usage. Et le nom personnel. Et là, accrochez-vous bien. Donc, oubliez complètement... Nous, le prénom et le nom de famille. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de nom de famille. Ici, il n'y a pas de nom patronymique. Ça veut dire que... D'un père à un enfant, il n'y a aucun mot pour désigner, en fait, entre guillemets, l'héritage ou l'ancestralité. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Il n'y a pas de mots transgénérationnels pour dire une lignée, en fait. Il n'y a pas de lignée. Donc, on va commencer par les noms d'usage. Donc, non d'usage et non personnel. Donc, non d'usage, effectivement, vous avez quatre noms. C'est tout. Quatre noms sur toute l'île avec quelques variantes. Ça fait dix noms. Alors, je vous explique. En fait, ça correspond à la position dans la fratrie. C'est-à-dire l'aîné, le cadet et le dernier, je ne sais plus comment, le Benjamin, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref. Donc, eux, ils ont quatre, il y a quatre noms. Donc, le premier, il s'appelle forcément Wayan. Parce que c'est vraiment beau. Donc, le premier, il s'appelle Wayan. Ou, il peut s'appeler Poutou. Donc, Poutou, en fait, ça veut dire l'aîné. Ou Guédé. Donc, tout ça, ça veut dire l'aîné. Donc, il y a trois noms. C'est-à-dire que si vous avez un premier enfant, eh bien, il s'appelle forcément il s'appelle forcément Poutou, Wayan, Guédé. Donc, forcément, vu que les gens, avant d'avoir un deuxième enfant, ils ont forcément un premier enfant. Donc, la proportion de gens qui s'appellent Poutou, Wayan, Guédé sur l'île de Bali, eh bien, elle est énorme. Et ça explique pourquoi vous voyez plein de Poutou partout et plein de Wayan et des ancêtres des chaussures, des magasins, en fait, où vous voyez Poutou, Poutou, Wayan. Voilà l'explication. Mais attendez, vous n'êtes pas au-dessus, vous n'êtes pas... Je ne sais plus comment on dit. Vous allez avoir des surprises parce que là, c'est que le début. Donc, le deuxième, il s'appelle comment ? Ah tiens, on va aller se balader là-bas un peu. Le deuxième, il s'appelle, donc le cadet, chez nous, il s'appelle Madé ou Kadek. Alors, c'est marrant, Kadek, c'est un peu comme Kadek, en fait. Voilà. Le troisième maintenant, donc, le troisième enfant, il s'appelle Neumann ou Komang. Et le quatrième, il s'appelle, il n'a qu'un seul nom, le quatrième, s'il y a un quatrième, évidemment, il s'appelle Ketut. Ketut. Ah, il ne prononce pas exactement comme je le prononce. Donc, Ketut. Et voilà, c'est tout. Et vous allez me dire, oui, et le cinquième ? Eh bien, le cinquième, en fait, ils n'ont rien prévu. Parce que tu n'es pas censé avoir un cinquième enfant. J'extrapole un petit peu. En fait, le cinquième, en fait, c'est des cycles pour eux. Tout est cyclique, en fait, ici. Donc, le cinquième, il s'appelle Wayan Balik. Qu'est-ce que ça veut dire ? Wayan, on a vu que c'était l'aîné. Donc, Wayan Balik, en fait, ça veut dire le premier à nouveau. Premier encore. Voilà, c'est on recommence un cycle. Et il rajoute, pour dire à nouveau, eh bien, il rajoute tout simplement Balik. Voilà, donc Wayan Balik ou Poutou Balik. Voilà, donc là, il y a quatre noms d'usage que vous retrouvez partout, en fait, ici. Donc, c'est simple. Donc, quand un enfant est né, eh bien, tu connais son nom. Mais ils ont bien compris qu'il fallait différencier les gens. Donc, ils ont mis un nom personnel. Et ce nom personnel, il est très particulier aussi. Parce qu'on pourrait se dire, ah bah oui, donc le nom personnel, ça va correspondre à notre prénom à nous. Eh bien, pas du tout. Leur prénom personnel, il y a aussi quelque chose d'assez choquant. c'est qu'en fait, ils ne choisissent pas dans une liste. C'est pas comme en France où, voilà, il y a des noms, celui-là, il va s'appeler, je sais pas, Kevin ou Marc. Il y a des noms qui sont récurrents. C'est-à-dire, on a l'habitude, quand vous voyez un prénom en France, en général, vous l'avez déjà vu. Vous avez déjà rencontré un Marc. Vous avez déjà rencontré un Kevin. Vous avez déjà rencontré, je sais pas, une Caroline. Une Micheline. Eh bien, ici, c'est pas le cas. En fait, c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup, beaucoup de prénoms, enfin, j'appelle ça des prénoms, enfin, des noms personnels qui sont uniques. C'est-à-dire que, en fait, ils sont très fiers d'avoir des prénoms qui ne sont utilisés par personne. Alors, je l'ai remarqué parce que, justement, je faisais des recherches et je me suis rendu compte que, dans le monde, il y en a douze qui s'appellent comme ça. Alors, comment ils donnent ces prénoms ? En fait, ils sont très imaginatifs, très créatifs. Ce sont des syllabes. Ça veut dire qu'en fait, tu trouves un mot sympa qui n'a aucune signification. Eh bien, tu peux le donner à ton enfant. Donc, tu vas retrouver, en fait, des variantes très particulières. Par exemple, tu vas trouver du... Alors, j'ai noté des trucs. tu vas trouver, par exemple, du soulastri. Tu vas trouver du soulastri, mais tu vas trouver aussi du soulatri, ou du soini, ou du soarni, ou du soarmi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils rajoutent une lettre, ou du... Ou rajouter des mots, je ne sais pas, kirana, kurana, karina, soar karina, soar lastri. Ça n'a aucun sens. Alors, des fois, ça a du sens. Il y a beaucoup, par exemple, de ayu. Ayu, il y a beaucoup. A-Y-U. Mais sinon, voilà, ils ont des noms. Et surtout, il n'y a aucune... Là où on verrait des fautes d'orthographe, je donne un exemple. Par exemple, moi ici, quand il voit mon nom, il le prononce, pour la première fois, il le prononce Mars. M-A-R-C. En fait, il prononce ça Mars. Imaginez quelqu'un qui s'appellerait Marc, en français. Bon, vous savez l'écrire. Vous savez l'écrire, M-A-R-C. OK. Imaginez que, sur le même territoire, en France, vous ayez des marques, M-A-R-C, des marques, M-A-R-K, qui existent en anglais, mais des marques, M-A-R-Q-U-E, des marques, M-A-R-Q-U, ils n'ont aucune limite. Des marques, M-A-R-K-E, ils peuvent rajouter des lettres, ils n'en ont strictement, rien à faire. Il n'y a personne pour contrôler, rien du tout. Eh bien, c'est un peu ça. Alors, lui par exemple, il a pris un, il a pris un gojek, équivalent d'un grab, et il se fait monter, pour aller à son hôtel. Il ne pouvait pas, c'était trop difficile, de marcher. Marcher 15 minutes, c'est trop difficile. Voilà. Normal. Donc, voilà, donc là, vous avez compris, nom d'usage, quatre noms, avec en fait dix variantes, et nom personnel, qui sont uniques, qui sont censés être, qui peuvent être uniques. Alors, parfois, pour dire, alors, les noms, que ce soit nom d'usage, non personnel, ne sont pas genrés. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, je ne sais pas, des wayans masculins, des putous féminins, des putous masculins, alors parfois, c'est un petit peu, je pense que c'est quand on est arrivé, on leur a dit, en fait, il y a des gens, effectivement, donc ils rajoutent des trucs maintenant, très rarement, je ne l'ai pas vu, mais pour un garçon, il rajoute I, pour une fille, il rajoute Ni, par exemple, donc une fille qui s'appellerait, qui serait la première, de sa fratrie, et qui s'appellerait, sous la strie, on pourrait l'appeler, par exemple, Ni Wayan, sous la strie. je n'ai pas vu beaucoup le Ni, mais sinon, on l'appellerait Wayan sous la strie. Voilà, donc, là, on est bon, je ne sais pas si vous me suivez toujours. Alors, alors maintenant, attention, parce que, là, on va partir dans une autre dimension, il faut savoir que, nous, le nom qu'on a, dans notre vie, je crois par exemple, Mark Zuckerberg, en fait, il est définitif, il est permanent, à moins de changer son nom, volontairement, ce qui est quand même une procédure très rare, et, voilà, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont changé leur nom, ici, à Bali, c'est différent. Les noms changent au cours d'une vie. Ce n'est pas une blague, les amis. c'est Bali. C'est spécial. Alors, les noms changent au cours d'une vie, pourquoi ? Parce que, comme il n'y a pas de patronymie, en fait, il y a une tectonymie. c'est-à-dire que, en fait, la famille, ce n'est pas vraiment les parents, les ancêtres, la lignée, mais la famille, elle se définit par les enfants. Et donc, en fait, alors même que nous, enfin, les occidentaux, quand je dis occidentaux, c'est même par les africains, et machin, tout le monde, le reste du monde, le fils est le fils de son père, c'est-à-dire, on lui dit, voilà, on reprend le nom du père, et des fois même, on dit, voilà, il est le fils de quelqu'un, c'est-à-dire la provenance dans le, dans, donc, des ancêtres, et bien ici, c'est tout l'inverse. à ma connaissance, c'est unique, c'est-à-dire que le père, c'est-à-dire que le, le fils n'est pas le père de son... je suis pas très bon dans ce truc-là. En gros, le père, quand il a un enfant, ou la mère, quand elle a un enfant, elle devient la mère de son enfant et elle prend le nom, enfin, on la, on la, on la distingue comme étant la mère de son enfant, c'est-à-dire que c'est, on l'a en référence à son enfant. Vous voyez ? C'est pas l'enfant qui est en référence à ses parents, c'est les parents qui sont en référence à leurs enfants. Alors là, on va passer dans un endroit, on était déjà passé la dernière fois. Donc, il va changer de nom au cours de sa vie et donc le père devient le père de, par exemple, si l'enfant il s'appelle Wayan Sulastri, il devient le père de Wayan Sulastri. Alors que nous, en Occident, c'est complètement inversé. C'est l'enfant, c'est le fils de, je sais pas si Mark Zuckerberg il a des enfants, c'est les fils de Zuckerberg. Comme lui, il était le fils de machin. Voilà. Bizarre, quand même. Et c'est bizarre qu'il n'y ait pas de transmission, en fait, du nom, c'est-à-dire, il n'y a pas de lignée. C'est-à-dire, tout le truc qui, c'est-à-dire, les gens se battent pour avoir leur lignée, pour avoir leur nom qui continue, qui perdure au travers des générations. Voilà, c'est un autre endroit, c'est le Organic Farm. C'est vraiment beau. Ça, c'est des piments. Je ne sais pas si j'ai le droit de venir. Allez, je vais demander. Hello, can I go? Thank you. Organic Farm. Alors là, une merveille absolue, les amis. Incroyable. Impressionnant. Impressionnant. Ils font pousser là, je vois des tomates, je vois des... je vois des piments. Incroyable. noix de coco. On a des oies. Donc, vous pouvez loger aussi ici. Et après, en fait, la base qui cuisine, c'est les produits de la ferme. de la ferme Organic. Donc, Organic, c'est bio. Donc, c'est si vous voulez venir, The Rice Joglo, ici, Organic Farm. Voilà, vous pouvez aussi passer et venir prendre votre petit déjeuner. The Rice Joglo, Varun, Cacao Crush, Green Terraf, Matcha Latte. Il y a des productions de chocolat aussi, ici. Très bon, très bon chocolat, chocolat noir. J'ai pris un gâteau au chocolat, ici, à Bali. Alors, des fois, ils mixent, parce qu'ils n'ont pas une production qui est énorme. Donc, ils mixent le chocolat qui est produit ici. Vous pouvez visiter des fermes, il n'y en a pas énormément. Mais, ils le mixent avec d'autres chocolats qui sont produits en Indonésie. Voilà, donc là, on est bon. Voilà, donc les noms, les noms, alors les noms personnels sont oubliés, tout simplement. Alors, ceux qui sont, quand vous avez, donc, quand vous êtes un grand-père ou une grand-mère, eh bien, votre nom change très régulièrement. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle enfant, je ne sais pas si vous avez eu cinq enfants, que ces cinq enfants se sont mariés et commencent à tous à faire des enfants, eh bien, vous avez, je ne sais pas, par exemple, tous les ans, vous avez peut-être un petit enfant, un petit fils ou une petite fille. donc, en référence à celui ou celle qui est nouveau-née, donc la petite fille, le nom des parents et le nom des grands-parents changent, tous les noms changent tout le temps, en fait, en fonction des nouveaux venus. Bizarre, hein ? Voilà. C'est une contribution aux générations suivantes. Donc, pas de lien ancestraux et pas de nom patronymique. Ouais. Quand tu vois, en fait, toutes ces lignées qu'on a eues, c'est-à-dire tous les gens qui se sont battus pour... Comment ça peut le voir ? Ils se sont battus, je ne sais pas, la lignée des Bourbons, la lignée des Mérovingiens, des machins, tout ça pour propager leur lignée. Ici, rien à voir. Ils ne comprennent même pas le concept, d'ailleurs. Voilà, les amis, écoutez, c'était sur les noms à Bali, j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Donc, après, je vais vous montrer un petit peu plus loin, là, je vais vous montrer un autre endroit fabuleux. Après, donc, ce tronçon, là, vous le connaissez. Il était déjà... J'en avais déjà fait une vidéo la dernière fois. Voilà, les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.